Bonjour, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Je vous fais une présentation rapide de la Forerunner 735 XT C'est donc la dernière montre triathlon sortie par Garmin Qui est super intéressante en fait, c'est la plus petite Vous voyez, un profil super fin Qui intègre un capteur cardio-optique au dos Et tout ça pour 44 grammes Donc c'est une montre dans le haut de la classe des montres dessinées aux triathlètes Ça propose plein de solutions sérieuses pour l'entraînement Plein de statistiques, beaucoup de techniques Je vais vous faire la petite description Alors il y a des choses que je ne pourrais pas forcément vous montrer dans le détail aujourd'hui Parce qu'en fait, j'ai rincé la montre hier de tout l'historique et de toutes les données J'ai restauré la configuration usine Puisque je dois la rendre à Garmin aujourd'hui Et j'ai réalisé que je n'avais pas fait cette vidéo Donc tout simplement, si vous voulez plus de détails sur les écrans, les capacités Que je ne pourrais pas vous montrer là sur la vidéo Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers le test Sur l'article test sur le blog Et là, vous aurez tous les détails L'article est vraiment super rempli, super détaillé Alors pour poursuivre la présentation La 735, ce n'est pas juste une 235 Qui aurait un mode triathlon Ça reprend le boîtier de la Forerunner 235 Avec le capteur cardio-optique La possibilité de coupler une ceinture Mais en fait, elle fait beaucoup plus que ça Elle fait beaucoup de choses que la 735 ne fait pas Et c'est ce qui justifie l'écart de prix La 235, on la trouve autour de 260-270 euros La 735, c'est plutôt 400 Des nouveautés qui ont été introduites avec cette montre C'est l'intégration directe de Strava Et la possibilité de coupler encore plus de capteurs Je t'en parlerai C'est pas non plus la remplaçante de la Forerunner 920 XT Que beaucoup de triathlètes appréciaient vraiment particulièrement Parce qu'en fait, l'autonomie est réduite On passe à 14 heures Et à n'être pas équipé d'altimètre barométrique Bon, 14 heures d'autonomie Ça suffit pour faire déjà pas mal de choses Grosso modo, une petite semaine Entre deux recharges Et ça fonctionnera très bien Bien sûr, comme toutes les montres récentes Garmin On a en plus un tracker d'activité Les smart notifications Pour poursuivre avec le physique On a la possibilité d'activer le GLONASS Ou pas Un mode ultra track Donc il ne sert pas à grand chose C'est un point toutes les 60 secondes Elle est bien sûr étanche Et même s'il y a un altimètre GPS Il est quand même vachement limité Parce qu'en fait, il est capable d'afficher Uniquement l'altitude Et pas de D+. C'est-à-dire que sur les écrans Des profils sportifs Vous ne pouvez pas afficher une donnée Avec le dénivelé Vous ne pouvez afficher que l'altimètre Alors on va le voir à la fin de cette vidéo On peut contourner ça En ajoutant un champ de données Via Connect IQ Au niveau des profils sportifs On a les profils classiques course En salle Vélo En salle Natation En piscine En eau libre Triathlon Et ensuite on peut en ajouter Soit par Connect IQ Soit En ajoutant des nouveaux profils sportifs De Garmin Connect On a au niveau des statistiques On a toutes les Running Dynamics Donc les 6 Les 3 de base Plus les 3 Advanced Le seuil lactique Le VO2 Max Donc le seuil lactique Qui était introduit avec la 635 Donc vraiment vraiment Un paquet de statistiques On a la jauge de cardio On a l'intégration du Suffer Score de Strava Donc qui est un des deux éléments D'intégration de Strava Donc il y a un champ de données Qu'on peut intégrer Sur n'importe quel écran Et puis on a L'autre intégration de Strava C'est les segments C'est à dire que Vous pouvez Sélectionner des segments favoris Sur Strava Les télécharger sur la montre Grâce à Garmin Express Et ensuite A l'approche d'un segment A 150 mètres La montre vous annonce Que vous approchez d'un segment Il y a un décompte à l'écran Donc qui en décroît En nombre de mètres Quand vous arrivez à le départ du segment Il vous donne un Go Et là vous avez un nouvel écran Automatique qui apparaît Avec trois données Votre avance ou votre retard Sur le segment La distance qui reste à parcourir Et la vitesse sur ce segment Et ensuite une fois que vous arrivez au bout Vous avez un écran récapitulatif Je l'ai testé On peut le faire sur des segments en vélo Des segments en course à pied Je n'avais jamais testé ça avant Je l'ai testé exprès pour la 735 C'est plutôt sympa en fait Ça donne vraiment un petit peu de piment Quand vous voulez Vous faites une petite séance Un petit tracé Et puis voilà Vous intégrer Vous arrangez pour passer par Par deux segments Et puis ça vous donne Plutôt que de faire deux accélérations Dans une ligne droite Là vous faites deux accélérations Avec le petit challenge D'essayer de vous classer Sur ce segment Et quand vous rentrez à la maison Les données du segment Sont envoyées à Strava Et là vous voyez Vous pouvez voir tout le détail Une petite surprise néanmoins Parce que c'est Une montre triathlon Donc alors Avant les surprises On peut régler tout ce qu'on veut Sur les profils d'activité On peut faire des programmes d'entraînement Voir l'historique des séances Les statistiques La surprise c'est ça C'est la navigation Alors c'est une montre triathlon C'est pas une montre outdoor C'est pas une phoenix 3 Cependant On a toutes les fonctionnalités De navigation On peut transférer des parcours Enregistrer des positions Rejoindre des positions enregistrées Voir les coordonnées De la position où on se trouve C'est plutôt sympa Moi j'aime bien faire des séances Surtout quand je pars en VTT Des séances en suivant Parcours On ne l'a pas dispo sur beaucoup de montres Et là c'est plutôt pas mal C'est plutôt intéressant de l'avoir Pour suivre Donc après Les profils sportifs On va voir un peu Les différents widgets Qu'on a Les widgets vous savez C'est les écrans Qu'on a dans le menu d'accueil Donc après La watch face Bien sûr On peut la changer Soit il y a des watch face De base numérique Des watch face De base Avec des aiguilles Et après Sur Connect IQ On peut en télécharger Des centaines Il y a vraiment tout ce que vous voulez En fonction des infos Que vous voulez afficher dessus Ensuite on a Dans les widgets Tracker d'activité On a l'enregistrement De la fréquence cardiaque Sur 4 heures Donc là vous voyez Comme j'avais prévu De la renvoyer Je ne la portais plus Je l'ai reporté là Juste avant de faire cette vidéo Le point intéressant ici C'est que ça vous permet Sur la journée De calculer une fréquence cardiaque au repos Ensuite vous avez ici Normalement un graphique Sur la semaine Et sur Garmin Connect Vous avez un graphique Sur le plus long terme Ensuite il y a Le tracker d'activité Classique On retrouve toutes les données Calories Pas Distances Etc Sauf Le seul point qu'il n'y a pas C'est la mesure du Du Nombre d'esquiet D'escalier D'étage gravie Puisqu'il n'y a pas D'altimètre barométrique Il y a différents widgets Pour afficher Les données Historiques Du dernier sport La dernière course La dernière sortie vélo La dernière sortie natation Là c'est le nombre de pas La distance L'objectif On a un petit graphique Sur 7 jours Et ensuite on arrive Au Smart Notification Donc les fonctions connectées Là C'est simple Il n'y a pas loin d'avoir tout Alors bon Ce n'est pas une smartwatch Qui transfère des applications Vous ne pourrez pas Consulter votre compte bancaire Là-dessus Mais La liaison fonctionne Vraiment très bien La montre se reconnecte Automatiquement Dès qu'elle est déconnectée Et que vous revenez A bonne distance Il y a les alertes calendriers La météo Les commandes Si vous voulez retrouver vos téléphones Je ne m'en sers pas perso Il y a aussi un widget Qu'on peut activer Pour contrôler La caméra L'action cam de Garmin La VIRB Et ensuite on a Les notifications Alors là C'est vraiment complet Et super bien fait C'est à dire que Vous avez un historique On peut les lire Si c'est grand On peut faire défiler Pour tout lire Donc là vous voyez Même si c'est un grand message Là vous voyez Il est réparti sur trois écrans Il y a quand même Déjà pas mal de texte Vous pouvez déjà recevoir Des SMS Des WhatsApp Etc C'est super lisible A l'écran Vraiment Très bien fait Et on retourne Au point de départ On a fait le tour Connected IQ Bon là Je ne vais pas vous présenter Je n'ai rien téléchargé Là-dessus Puisque je l'avais repassé En configuration usine Je vous mettrai Dans la description Un article que j'avais fait Sur les meilleures applications Les meilleures champs de données Téléchargées Sur Connected IQ Et ça vous donnera Un peu le panel De tout ce qu'on peut faire Ça va de Vous avez l'application Uber Une application pour afficher Le D+, Comme je vous le disais Pour contourner le fait Que l'altimètre Ne le fait pas Sauf celle-là Et puis Vous voyez là en direct Une mention de Twitter Par TomTom Pour conclure Ce n'est pas loin D'être une montre Parfaite pour le triathlon Petite Elle passe sous la convie Vous pouvez utiliser Toutes les Ceintures cardio De Garmin L'HRM Run Tri Swim Vous avez Toutes les capacités D'entraînement Beaucoup de stats Et puis Je pense que C'est une montre Qui est amenée à durer Parce qu'avec Les mises à jour Qu'elle reçoit Depuis sa sortie Plus Toutes les possibilités Qu'offre Connect IQ Je pense que C'est actuellement Alors Les possesseurs De Forerunner 920 Diront que C'est la 920 la meilleure Cela dit Je pense que Tout le monde Ne fait pas des Ironman Et tout le monde Ne fait pas des entraînements En montagne Donc 14 heures d'autonomie Et Pas d'altimètre Bagramétrique Pour 44 grammes Je pense que C'est quand même Une super bonne montre Garmin a vraiment réussi Un très bon coup Voilà pour plus d'infos Le blog MontrecardioGPS.fr Et Abonnez-vous A la chaîne YouTube Pour voir Les prochaines vidéos Des prochains tests Que je publierai